Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un nouvel épisode de mon podcast Intermediate French with Carlito et je vais essayer de parler un peu plus normalement, de moins couper mes phrases, d'avoir un rythme plus naturel. Donc c'est vraiment un test, si jamais vous aimez cette nouvelle façon de faire, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir par mail, donc envoyez-moi un mail à carlito.com Pour ceux qui écoutent le podcast sur YouTube, vous pouvez tout simplement laisser un commentaire et pour les autres, soit vous m'envoyez un message sur Instagram, soit par mail. Très bien, donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un homme qui est assez connu en France. Il s'appelle Xavier Niel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Xavier Niel ? Alors, Xavier Niel, c'est un entrepreneur milliardaire français. Et il y a deux semaines, il était sur la scène de l'Olympia. C'est une salle de spectacle très célèbre à Paris. Alors pourquoi un milliardaire entrepreneur se retrouve à l'Olympia ? Eh bien, pour un spectacle un peu spécial, où il a présenté son nouveau livre intitulé Une sacrée envie de foutre le bordel. C'est un peu vulgaire, je vous l'accorde. Xavier Niel est connu pour son humour et son côté un peu excentrique. Disons que c'est un peu notre Elon Musk français. Et à un moment, il a même lancé, pendant son spectacle, Pour devenir milliardaire, il faut aller en prison. Je répète rapidement. Pour devenir milliardaire, il faut aller en prison. Alors, pour vous donner un peu de contexte, Xavier Niel a eu des problèmes avec la justice quand il était jeune. Et il fait notamment référence à ce passage. Et dans son spectacle, il va parler de cet épisode avec la justice, mais aussi de beaucoup d'autres choses. Comment il a créé Free, une entreprise qui a bouleversé le monde de la téléphonie en France, et aussi de son intérêt pour des lieux insolites comme les catacombes de Paris. Alors, je ne suis pas allé voir son spectacle, car il n'y avait plus de place quand j'ai voulu en acheter, mais tout ça m'a donné envie de vous parler de Free. Et comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé ensemble d'économie dans ce podcast, eh bien, ça commençait à me manquer. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment Free a bouleversé le marché des télécoms en France. Avant de commencer, je tenais quand même à vous présenter rapidement notre Elon Musk national. Xavier est né en 1967 à Maison-Alfort. Maison-Alfort, c'est dans le Val de Marne, et c'est en Ile-de-France. Il découvre l'informatique à 15 ans, quand son père lui offre son premier ordinateur. Après les cours, le petit Xavier développe des programmes qu'il vend à des entreprises. Et en 1990, Xavier achète l'entreprise qui s'appelle Fermic Multimédia. C'est une entreprise de contenu sexy pour le Minitel. Puis, il va créer, fonder Iliad. Et en 1999, Free. Iliad, pour info, c'est une entreprise qui est cotée en bourse depuis 2004 et qui fait un chiffre d'affaires de plus de 9 milliards d'euros en 2023. Et ce chiffre d'affaires est en croissance de plus de 10% tous les ans. Et Iliad emploie 18 200 personnes. Alors aujourd'hui, Xavier et sa famille sont la neuvième fortune de France avec un patrimoine évalué à plus de 22 milliards d'euros. Avant de vous parler de l'histoire de Free, car c'est bien ça le sujet de cet épisode, je pense qu'il est intéressant de vous donner un aperçu du marché des télécoms en France. En 2023, les quatre principaux opérateurs, donc Orange, SFR, Free et Bouygues Télécom, ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 33 milliards d'euros. Sur ces 33 milliards d'euros, Internet représente 15,5 milliards d'euros. La téléphonie mobile représente une somme équivalente, tandis que la téléphonie fixe, donc le téléphone fixe, ne pèse que moins de 2 milliards. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Avant de continuer, je vais vous rappeler quelque chose d'important. Si vous souhaitez apprendre de nouvelles expressions en français et renforcer votre maîtrise des phrases et de la grammaire, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. Chaque dimanche, je partage une petite histoire soigneusement rédigée où je vous raconte mes aventures à Paris. Je parle d'histoire, d'art, de gastronomie et de nombreux autres sujets qui me passionnent. Le tout dans un français adapté au niveau intermédiaire pour vous aider à progresser. Si ça vous intéresse, le lien pour s'abonner se trouve dans la description de cette vidéo et en plus, c'est gratuit. Une dernière chose, j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur mon podcast. Donc, si vous avez quelques minutes, est-ce que vous pouvez remplir le petit formulaire que j'ai mis en description ? Ça m'aide énormément et je vous remercie d'avance. Maintenant, parlons de Free. Il y a 25 ans, Xavier Niel a créé Free, une entreprise qui a complètement changé le marché de la téléphonie en France. À l'époque, les prix pour avoir Internet ou un téléphone portable étaient très élevés. Free a proposé des services beaucoup moins chers, ce qui a obligé les autres entreprises Orange, Bouygues et CFR à baisser leurs prix pour rester compétitifs. Par exemple, ils lancent la première offre Free en avril 99. L'offre en question, c'est un accès gratuit à Internet. La connexion est illimitée et le client a droit à l'hébergement d'un site Internet et à un nombre illimité d'adresses e-mail. C'est une révolution car à l'époque, pour surfer sur Internet, l'utilisateur devait payer un abonnement qui valait environ 12 à 22 euros par mois, plus chaque minute passée en ligne au prix d'une communication locale à Orange. Et en un an, avec cette offre, Free avait déjà gagné 80 000 clients. Au début des années 2000, la technologie ADSL, donc c'est Internet au débit, arrive en France. Il devient possible, via Internet, de regarder la télévision et de téléphoner. premier à mesurer le potentiel de cette innovation, Xavier Niel part aux Etats-Unis afin de trouver des ingénieurs capables de fabriquer un boîtier spécial pour recevoir à la fois Internet, la télé et le téléphone. Sans succès. De retour en France, il se met au travail avec deux amis ingénieurs et développe la box qui deviendra par la suite la Free Box. C'est la première triple play du monde. Donc, la nouvelle offre Free est lancée en 2002 et les clients ont accès à Internet, à la télé et au téléphone pour 29,99 par mois. Tout compris les autres opérateurs proposent alors toujours un abonnement unique à Internet pour 45 euros par mois. Et donc, le nombre d'abonnés de Free décolle. En 2012, Free a encore frappé fort en lançant Free Mobile. À ce moment, à ce moment-là, le marché de la téléphonie mobile était dominé par trois grands acteurs. Orange, SFR et Bouygues. Free a proposé des forfaits à des prix incroyablement bas comme un forfait à 2 euros par mois pour une heure de communication et 60 SMS. Je m'en rappelle très bien parce que j'étais client et à l'époque, c'était une vraie révolution. L'entreprise de Xavier Niel rend alors la téléphonie mobile deux fois moins chère. Ses concurrents pointent la mauvaise qualité du réseau, dont pâtissent les 5 millions d'abonnés, mais finissent par proposer eux aussi des abonnements à bas prix. Fin 2013, Xavier Niel contre-attaque en annonçant la 4G incluse dans le forfait à 2 euros. Mais quelques années plus tard, Free a commencé à perdre des clients. Les concurrents ont amélioré leur offre avec des prix toujours plus bas et des innovations comme la fibre optique et la 4G et Free a donc perdu 500 000 abonnés en 18 mois. L'hémorragie ! Mais Xavier Niel ne s'est pas laissé faire. Il a réagi en lançant une nouvelle version de la Freebox appelée Freebox Delta qui incluait même Netflix sans coût supplémentaire. Gratuitement, disons. En 2022, avec la hausse des prix dus à l'inflation, Free a pris une décision importante. Xavier Niel a promis de ne pas augmenter ses tarifs jusqu'en 2027, ce qui a attiré encore plus de clients. Free a ainsi gagné 900 000 nouveaux abonnés en un an. Et en 2024, Free grignote les parts de marché de Bouygues et talonne SFR. Free est juste derrière SFR. En janvier 2024, Free dépasse la barre des 15 millions d'abonnés mobiles. Et c'est pas pour rien que Xavier s'est félicité pendant son spectacle en disant « On vous a rendu des dizaines de milliards d'euros de pouvoir d'achat. C'est ma fierté. » Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'avec des prix aussi bas et un service de qualité, Free a presque démocratisé l'accès à un téléphone mobile en France. Voilà donc comment Xavier Niel avec son entreprise Free a réussi à changer le marché des télécoms en France et à devenir l'une des plus grandes fortunes du pays. J'espère vraiment que cette histoire vous a inspiré et que vous avez appris plein de nouveaux mots et expressions en français. Encore une fois, c'est un test donc dites-moi si ce nouveau format, si cette nouvelle façon de parler vous plaît. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end pour ceux qui écoutent ça samedi. A bientôt pour un nouvel épisode d'Intermediate French with Calito. C'était Calito, bien évidemment. Ciao !